Votre rendez-vous à 20h30 tous les dimanches soirs pour ce Tour du Monde à maintenant 5 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde en Russie. Nous sommes allés en Serbie, nous sommes allés en Iran, en Arabie Saoudite, nous sommes allés en Espagne, nous voyageons beaucoup le dimanche soir et nous aimons ça. Et là nous allons aller très très loin dans un pays où le football n'est pas le sport roi, bien loin du cricket, bien loin du foot australien, car là-bas le foot on l'appelle le soccer, et bien loin bien sûr du rugby de cette équipe des Wallabies, néanmoins Sylvain Kahn, cette équipe d'Australie, elle était là il y a 4 ans déjà, elle est de nouveau là, et ce sera le premier adversaire de la France le 16 juin prochain à Cazan, exactement, le match aura lieu à midi, vous pouvez déjà noter sur votre agenda aussi. Oui, à midi tout à fait, et je crois même qu'elle était là même il y a 8 ans, et si je ne me trompe pas il y a 12 ans, je regarde tous mes... Oui, ils sont dans une zone de calife, il n'y a pas énormément de pays de football. Elle a participé à sa quatrième du monde, et a changé de zone de calife, et voilà, et c'est ça qui est effectivement... Elle est passée de l'Océanie à l'Asie. Voilà, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que le fait... Elle a éliminé d'ailleurs, rappelons-le, excusez-moi, parce qu'on avait parlé longuement dans le livre à vite, la Syrie qui avait réalisé un parcours dans un contexte extrêmement compliqué, là, hors normes, et dans le match de poule qualificatif, finalement l'Australie s'était qualifiée. Absolument, et ce qui est effectivement intéressant c'est que si l'Australie a demandé et obtenu en 2006 de changer de zone, et de ne plus être dans la zone océanique mais dans la zone asiatique, c'est que ce qui se passait avant, c'est que le premier qui sortait du groupe Océanie devait toujours affronter en barrage une équipe qui était sortie des qualifications d'Amérique latine. C'était généralement, oui, c'est ça, le cinquième de la poule sud-américaine. Et c'était difficile, et depuis que l'Australie a basculé dans le groupe d'élimination de l'Asie, ils arrivent beaucoup plus facilement à sortir, mais pourtant, le fait qu'ils aient comme ça participé depuis trois ou quatre éditions consécutives maintenant... Ce sera la quatrième, donc la consécutive. pourrait donner l'impression que c'est une équipe très régulière, ça c'est sûr, pourrait donner l'impression que c'est une équipe très forte, mais en fait, elle a surtout été bonne en 2006, puisque c'est la seule année qu'elle est sortie des poules, elle a atteint les huitièmes de finale. Alors le fait qu'elle soit passée comme ça du côté de l'Asie, c'est assez intéressant, parce qu'il y a un énorme débat depuis 25 ans maintenant en Australie, pour savoir est-ce que l'Australie fait partie de l'Occident, fait toujours partie de l'Occident, ou est-ce que l'Australie est devenue une puissance pacifique ? Bon, le terme de puissance, effectivement, peut paraître un peu exagéré, il faut quand même se rappeler qu'il y a cet énorme contrat qui a été signé il y a deux ans maintenant, ou un peu moins de deux ans, où l'Australie s'est engagée à acheter un nombre de sous-marins nucléaires très très important... Le contrat du siècle. ...à la France, le contrat du siècle, exactement. Et Edouardot, qui sait de quoi il parle. Comme on disait, mais bon, l'Australie c'est quand même un pays qui est en termes de superficie 14 fois grand comme la France, 23 millions d'habitants seulement pourtant, qui est la douzième puissance économique du monde. Et pour nous, c'est intéressant, pour nous Français, parce que c'est tout près de la Nouvelle-Calédonie. Pour aller à Brisbane, puisqu'on va parler de Brisbane, François, il faut moins de trois heures d'avion, c'est comme si on allait de Paris à Berlin ou de Paris à Oslo. Oui, c'est un pays proche de la France. Exactement. Alors, à quoi ressemble le foot là-bas, avant de poursuivre le débat ? Je vous propose d'écouter le témoignage d'Éric Bottea, qu'on s'en souvient dans notre championnat, notamment à Lille. Alors, il a voulu changer de carrière. Il a fait le choix, c'est étonnant de partir là-bas à Brisbane. Et voici ce qu'il disait à Simon Rubin, le chef du service des sports d'Europe. Il y a quand même de belles équipes. À chaque équipe, il y a toujours deux, trois bons joueurs. Parce qu'ici, c'est un peu comme aux États-Unis, tu as toujours deux marquee players. Ils s'appellent ça, c'est deux joueurs qui sont hors salarié cap. Donc, c'est deux joueurs qui arrivent de l'extérieur et qui sont des joueurs qui sont censés être au-dessus. Donc, il y a toujours deux, trois joueurs par équipe qui sont vraiment bons. Après, les stades sont exceptionnels, les pelots sont magnifiques aussi. Vraiment, il y a tout pour se plaire dans ce pays. Tu as quand même trois grosses équipes dans le championnat, les plus titrés. Donc, c'est Sydney, Melbourne Victory et nous, Brisbane. Sydney, aujourd'hui, est l'équipe la plus grosse du championnat. Je crois qu'ils n'ont perdu qu'un match, d'ailleurs. Et tous les week-ends, ils plantent trois, quatre buts. Donc, c'est un peu le PSG du championnat de France. Et alors, le foot en Australie, c'est un sport majeur ou pas du tout ? On imagine, on sait que nous, quand on est en France, on a l'image du cricket, par exemple. Mais comment c'est d'être footballeur en Australie ? Ce n'est pas comme en France. En France, c'est vrai que le football domine. Et ici, ce n'est pas le football. Ici, c'est le football australien qui domine. C'est un sport que je n'ai jamais vu encore. Je ne suis jamais là à voir. Après, tu as le rugby qui est vachement apprécié ici. Et après, tu as nous qui sommes derrière avec le cricket. Mais bon, on n'est pas le sport phare de l'Australie, quoi. Comme aux États-Unis, le foot n'est pas le sport phare. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui se mettent au foot. Et je crois même que, je n'ai pas une statistique, c'est le soccer, qu'ils appellent ça. C'est le sport le plus pratiqué des moins de saisons. Et le public, en tout cas le grand public, n'est pas pour l'instant tellement porté sur le mondial ? Non, non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour l'instant pour parler du mondial. Je ne vois pas trop de... Les gens n'en parlent pas trop dans la ville et tout. Mais je pense que quand ça va approcher, ça va commencer à parler. Parce que l'équipe d'Australie, ce n'est pas tous les joueurs qui sont en Coupe du Monde. Donc voilà, ça va être un bon moment pour eux. Ça va être une belle fête en Australie. Parce qu'ici, il faut savoir que les gens ont un énorme respect pour les sportifs, quels qu'ils soient. Et les sportifs sont adorés ici. Les sportifs sont adorés, ils sont vachement appréciés. Et à chaque fois qu'il y a un événement sportif ou quoi, il y a vraiment des grandes fêtes. Tous les bars sont remplis. Et c'est vraiment... Je pense que cette Coupe du Monde, ça va être vraiment top. Voilà ce que disait donc l'ex-niçois, l'ex-lillois Éric Boteac à Simon Rubin. Des choses intéressantes. On voit que dans la jeune génération, le foot est en train de monter et fait de la mondialisation. Il se dégage également, Laurent Jaoui, de cette équipe d'Australie. Alors on sait que les joueurs, ils s'entraînent à 7h le matin parce qu'il fait très très chaud. Certains, nombreux d'ailleurs, font du surf aussi. Ils mangent des barbecues. Il y a une forme de décontraction qu'on retrouve d'ailleurs un peu sur le terrain. Même s'ils ne sont pas évidemment des grands, grands techniciens. Mais attention à ces équipes un peu insouciantes, j'allais dire. Elles ont accroché des nations plus importantes et plus fortes qu'elles par le passé. Sans trop de soucis. Je me souviens d'un huitième de finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie. Qui a été championne du monde cette année-là. Ça n'a pas été si facile pour les Italiens. Puis les Australiens étaient sortis de leur poule. Oui, oui, bien sûr, par moment. Et puis on a aussi des souvenirs de la Coupe des Confédérations de 2001. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec Dugarry qui s'était fait charcuter. Il n'y avait pas d'autres termes. Un jeu très très physique, très violent. Alors, évidemment, c'est un foot basé sur les vertus qu'on connaît, notamment Outre-Nanche. Il y a pas mal de joueurs dans cette équipe. Dans le foot australien, je ne sais pas si vous avez regardé. Le foot australien, c'est le genre Astérix. Exactement. C'est tous les coups sont permis sur le port d'arbre ou il faut une autorisation spéciale. C'est une sorte de sioul des temps modernes. Mais sur le soccer, les soqueros, les joueurs de football tels qu'on l'entend ici en Australie, il y a à peu près deux cas à différencier. Il y a ceux qui jouent dans le championnat dont Botteag venait de nous parler. William Gallas, d'ailleurs, avait terminé sa carrière là-bas. Il avait fait quelques interviews dans lesquelles il racontait que c'était effectivement assez détendu. Et puis, il y a ceux qui jouent en Angleterre, dans les petits clubs anglais, sans être péjoratifs, moyen club, donc première ligue ou championship, deuxième division. Et ces joueurs-là s'inspirent un peu de la culture anglo-saxonne et européenne. Ce n'est pas antinomique. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est en progression, qu'il ne faut pas la sous-traiter. Je me souviens qu'en 2010, il y avait les Néo-Zélandais qui étaient là à la Coupe du Monde. On s'était dit que ça allait être l'antithèse des All Blacks, on se moquait d'eux, etc. Mais ils avaient été finalement assez solides. Le niveau se resserre. Quand on dit qu'il n'y a plus de petites équipes, ça agace parfois. C'est une phrase un peu d'entraîneur. Mais le niveau tend à se resserrer quand même. Il faut prendre ça en compte. Sylvain Card, rapidement. Très rapidement, pour aller dans le sens de ce que disait Laurent Jaoui, il faut voir qu'en Australie, il y a un très très grand patriotisme. Et il y a une très grande fierté. Oui, ce que disait Eric Baudiac. D'abord, on addule les sportifs. Le sportif est un héros national. Et on a le sens de la fête là-bas. C'est un peuple de sportifs aussi. C'est des gens très sportifs. Il y a effectivement tout un rapport à l'outdoor, le monde de la nature, les barbecues, c'était rappelé. Mais ce n'est pas que les barbecues. C'est effectivement tout un mode de vie. Et il y a une très grande fierté. Et donc, du coup, d'une certaine manière, quand ces petites équipes, comme le disait Laurent Jaoui, vont à la Coupe du Monde, ils ont très faim et ils ont à cœur de montrer à leurs concitoyens qu'ils ne viennent pas pour faire de la figuration. Surtout parce qu'il y a une grande nation qui incarne un palmarès ou une histoire comme pourrait l'être l'équipe de France Éloi d'Oriens-Sipel. Vous êtes allé en Australie ? Vous avez vu les matchs là-bas ? Non, hélas, je ne connais pas. Mais c'est un pays-continent qui m'intéresse et je ne manquerai pas de le faire. En plus, maintenant qu'on a un partenariat stratégique, c'est ce que disait tout à l'heure Sylvain Kahn, un partenariat stratégique derrière ces contrats avec l'Australie, entre la France et l'Australie, ça fera un beau match. Je crois qu'il faut se méfier. Ils peuvent être dangereux pour deux raisons. Ils peuvent être dangereux pour la raison que vous avez dite tout à l'heure. Cette espèce d'insouciance liée au fait qu'ils n'ont rien à perdre, c'est une fête. Et donc, ils y vont avec une espèce d'envie et de désir totalement libérés. La deuxième raison, c'est que... Je souviens d'un but extraordinaire au Brésil, où ils avaient perdu, je crois, c'était un 2-1 contre la Croatie, il me semble, mais une reprise de volet qui était un des buts du Mondial. Absolument. Et la deuxième raison, elle est très simple, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce sont des joueurs qui non seulement, comme disait Laurent Jaoui, ont élevé un petit peu leur niveau habituel. Et par ailleurs, ils ont surtout une condition physique extrêmement forte. Et donc, sur le plan physique, ça va être très dur. Donc, une équipe qui n'a rien à perdre, qui peut vous poser des problèmes physiques, donc il ne faut pas que nous nous rentrions sur le terrain avec une espèce d'insouciance en disant on va maîtriser tout ça parce que c'est l'Australie. Donc, ça peut être un gros match et je crois qu'il faut se méfier d'eux. Arnaud Hermand, vous êtes allé en Australie, vous ? Oui, moi j'ai eu la chance d'aller en vacances là-bas, parce que j'ai un peu de famille aussi. C'est magnifique. Il n'y a pas de souci, c'est un pays superbe. Donc, si les gens peuvent y aller, ils ont raison, c'est top. Et il y a un vrai... Pays de la nature, de la mer... Il fait bon vivre, il fait bon vivre en sécurité. Et tant qu'à faire, faites un crochet par la Nouvelle-Calédonie à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Mais d'un point de vue balistique, il ne faut quand même pas, même s'il progresse et tout, il ne faut quand même surtout pas qu'on s'affole. Parce que si... Alors, c'est un premier match de mondial, donc on peut imaginer que ça sera un tour de chauffe. La préparation physique sera là plutôt pour le match capital. Et que les bleus seront préparés pour les huitièmes, les quarts, au moment où ça va compter. Mais si l'équipe de France, qui a quand même quelques ambitions, notamment de faire au moins une demi-finale, si je suis bien les propos du président Legrette, tous ou trébuchent face à l'Australie, il faudra s'inquiéter sérieusement. Parce que je me souviens d'un joueur australien qui jouait aux Red Bulls de New York, un latéral gauche, qui était international. Il était gaucher, c'est tout. Parce que ce n'était vraiment pas Maradona. Donc il ne faut pas non plus en faire des foudreaux de guerre. Et ils comptent encore sur leur joueur emblématique de 38 ans, Tim Cahil. Qui est bon de la tête. 38 ans, quoi. Enfin, c'est encore le recordman de but de la sélection australienne. Et il sera là, il fera sa quatrième Coupe du Monde consécutive. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui en ont fait quatre, des Coupes du Monde dans l'histoire. Ils comptent dans le vestiaire, il doit tirer aussi l'équipe vers l'avant. C'est une équipe expérimentée. Et oui, contrairement à... Finalement, nous, l'équipe de France, ce sera notre combien-tième Coupe du Monde consécutive ? 2006, bon, 2010, on la compte ou pas ? Oui, on va la compter. 2012, il était aussi quand même. Et oui, quatrième aussi. Non, cinquième, 98. 98, 2002, 2006, 2010, 2014. On sera la sixième. Et 2018, la sixième. Voilà les clés qu'on pouvait donner sur ce football australien dans Foot du Monde. Dimanche prochain, nous irons dans l'autre continent, au Mexique, avec un très très beau sujet de notre ami allemand, le poivre. Le Mexique, là, on s'y est intéressé depuis l'arrivée de Dolor et du héros national, l'ancien Marseillais Gignac notamment. Mais sacré pays de football de Mexique, vous verrez également. C'était donc Foot du Monde. Restez bien à l'écoute. Sous-titrage ST' 501